Bonsoir à tous, et bien nous pouvons prendre un instant ce soir pour aimer notre Jésus, pour l'adorer, pour le prendre dans nos bras, pour le consoler et pour réparer son cœur blessé et outragé par tous nos péchés, tous nos mauvais comportements, toutes nos mauvaises pensées. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie, Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te demande de venir tout faire, voilà, pour ce qui me reste de la journée, et bien viens le faire en moi, et viens aussi passer toute la nuit, tout mon sommeil, et bien viens en moi, viens dormir en moi. Je veux vraiment que toute ma nuit soit faite dans ta divine volonté Seigneur, et je veux refaire toute ma journée, depuis ce matin, toutes ces fois où je ne t'ai pas appelé Seigneur, où j'ai oublié de faire des actes dans ta divine volonté, où j'ai été un petit peu prise dans des choses plus futiles du quotidien, et bien pardon Seigneur, je viens vraiment te demander pardon, et je viens tout replonger dans ta divine volonté, je viens tout refaire, et je te demande vraiment que, que chacune des microsecondes de ma journée, et bien devienne faite par toi, pour toi, et en toi, et que tout devienne divin et éternel pour ta gloire Seigneur. Viens vraiment me remplir de ta présence, viens me remplir de ton esprit sien, viens me remplir de ta lumière, viens dans toutes mes actions, mes pensées, mes regards, viens dans mes pas. Jésus, je veux que ce soit toi vraiment à tous les plans, et je veux que tu occupes la première place en mon cœur. Je te donne mon cœur Jésus, je te donne mon âme, je te donne ma volonté, je te donne ma vie. Fais-en ce que tu veux Seigneur, que ta volonté soit faite sur ma vie. Bien vraiment, tout ce que je te demande, c'est de t'établir en moi, je voudrais vraiment être ce tabernacle de consolation, celui vraiment dont tu as parlé à Louisa, vraiment tu as demandé qu'il y ait des âmes qui viennent te consoler, et bien je voudrais vraiment être de ces âmes, je voudrais pouvoir t'offrir vraiment un refuge, pour que tu puisses te reposer et jouir des délices du paradis dans mon cœur Seigneur, comme tu l'as dit à Louisa, pour toutes ces âmes qui vivent dans ta divine volonté. Alors donne-moi s'il te plaît Jésus, cette grâce de pouvoir me rappeler à chaque instant de la journée, de t'appeler, de parler en nous plutôt qu'en je Seigneur, de pouvoir t'inclure dans toutes les actions de mon quotidien. Jésus, je voudrais vraiment t'offrir, et bien ce moment, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, de tous les pécheurs obstinés, et de toutes les âmes de ton Église Seigneur, de toutes les âmes qui te sont consacrées. Reçois ce moment, et sens-toi glorifié, aimé, et adoré, au nom de tous Seigneur. Et vraiment je viens te demander pardon, vraiment pardon du fond du cœur, pour toutes les fois où nous ne t'aimons pas Seigneur, nous ne voulons pas faire ta volonté. Et en guise de réparation, et bien je t'offre ce qu'il y a de plus parfait, ton amour Seigneur. Je prends vraiment dans ta divine volonté, ton amour, tes bénédictions, tes louanges, tes adorations, tes remerciements Jésus. Je l'ai fait mien, vraiment j'en immerge toute mon âme, et je te réoffre tout Jésus, avec mes propres je t'aime, et je le fais vraiment au nom de tous, pour que ton cœur et bien soit consolé. Et je veux également t'offrir l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Je veux prendre vraiment tous tes actes d'amour que tu as mis dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification, tous tes actes d'amour, et bien vraiment que tu as donné à chacun de nous, et que tu continues vraiment à avoir pour chacun de nous. Je veux prendre tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, de toutes les personnes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Et je te réoffre tout Seigneur, vraiment je t'en recouvre, je t'en recouvre, et je veux que ce moment soit vraiment un moment d'apaisement pour toi Seigneur. Et multiplie cette prière et ce moment à l'infini, et rends-le vraiment éternel, puisqu'il est fait par toi dans ta divine volonté Seigneur. Je te demande vraiment, voilà, qu'il puisse être partout dans le ciel et sur la terre, que tu puisses entendre partout, et bien tes propres je t'aime, tes propres adorations, tes propres louanges que nous t'offrons vraiment dans ce moment. Et Jésus, je veux, et bien replonger les regards de tous les hommes, tous ces regards mauvais. Je veux les prendre Seigneur, et je veux les plonger dans ta divine volonté, je veux les plonger dans ton propre regard, dans tes propres regards à toi Jésus, pour tous les refaire en regard d'amour pour toi Seigneur. Spécialement, et bien les personnes qui vont te communier Seigneur, et qui ne te regardent pas, au moment où ces personnes s'approchent du prêtre, et bien peut-être qu'elles baissent la tête, elles n'échangent pas ce regard avec toi, alors que tu attends ce regard d'amour Seigneur. Je veux refaire tous ces regards dans ta divine volonté, je veux refaire aussi, et bien Seigneur, je reprends toutes nos conversations, tout ce qu'on a pu entendre, tout ce qui n'a pas été centré sur toi Seigneur, je prends, je plonge dans ta divine volonté, je viens plonger ça dans tes propres oreilles à toi Seigneur, et je refais tout pour ne t'offrir que des conversations belles, des conversations d'amour Seigneur, tous des chants magnifiques de tes anges, tout ce qu'il y a de plus beau, et bien je te l'offre Seigneur. Je veux également reprendre toutes les mauvaises actions des hommes, et mes mauvaises actions. Voilà, tout ce qui n'a pas servi à te glorifier Seigneur, tout ce qui est sorti de nos mains, mais uniquement pour faire de mauvaises choses, ou faire des choses du quotidien, mais loin de toi Seigneur, sans penser à toi. Et bien je reprends tous ces actes Seigneur, et je les plonge dans tes mains à toi, dans tes actes à toi, en toi Seigneur, dans ta divine volonté. Et je refais ces actes, pour qu'ils deviennent, et bien des actes d'amour pour toi, des actes d'adoration pour toi Seigneur, je veux vraiment tout refaire. Et de la même manière, et bien je reprends tous les pas, de tous les hommes, mes pas, toutes les fois où nous n'avons pas marché vers toi Seigneur, et bien je reprends tous ces pas, et je les place dans tes pas à toi, dans tes pieds à toi Seigneur, dans ta divine volonté, et je refais tout Seigneur, pour que nos pas n'aillent que vers toi. Je reprends également tous les battements de cœur, et je les plonge dans ton cœur brûlant d'amour, pour que tous nos battements de cœur, vraiment de tous les hommes de tous les temps, et bien puissent battre à l'unisson avec ton cœur, et ne soient que des battements d'amour, que chaque battement puisse être un milliard de je t'aime pour toi Seigneur, avec tes propres je t'aime, pour que tu te sens vraiment aimé de la manière la plus parfaite. Jésus, vraiment merci, merci pour ton infinie miséricorde, nous sommes là aujourd'hui pour vraiment te dire que nous avons foi en toi, que nous avons foi en ta miséricorde, et tu l'as dit, voilà, il suffit d'avoir la foi grande comme un grain de moutarde, et il y a des merveilles qui vont s'empérer dans vos vies, et nous sommes là tous les jours pour te dire, et bien Jésus, nous avons foi en ta miséricorde, malgré que nous sommes pécheurs, malgré toutes nos misères, nos difficultés, nos tribulations, et bien nous revenons jour après jour, avec ces misères à te présenter Seigneur, et nous venons tout plonger dans le feu de ton amour Seigneur, dans ton sang précieux, parce que tu as versé ce sang pour notre salut, et nous te demandons vraiment de venir nous nettoyer, complètement en profondeur, qu'il y ait ce grand nettoyage, et bien ce soir, ce grand nettoyage de toutes nos misères, et de tous nos péchés Seigneur, nous avons foi en toi, fait de nous vraiment, et bien les Marie-Madeleine des temps modernes, voilà, Marie-Madeleine qui était cribée de péchés, qui était vraiment, on dit qu'elle était remplie d'essais de démons, vraiment prostituées, etc., donc elle était vraiment très très loin d'être sur le chemin que Dieu attendait pour elle, à cette place vraiment d'honneur, et elle est revenue, elle a eu foi et confiance en la miséricorde de Dieu, et le Seigneur a pu opérer des miracles, il a pris vraiment tous ses péchés, et il les a transformés en lumière, parce que le Seigneur ne prend pas pour rien, pour nous laisser vite, il enlève les mauvaises choses de notre âme, et il vient remplir le tout de sa lumière, et bien Seigneur, de la même manière que tu as opéré pour Marie-Madeleine, nous te supplions, voilà, nous te remettons nos âmes qui sont toutes aussi remplies de péchés que ce qu'était l'âme de Marie-Madeleine, et nous te demandons vraiment cette grâce de pouvoir prendre tout ce qu'il y a de mauvais en nous, toutes ces mauvaises herbes, tous ces déchets, tous ces péchés, arrache tout Seigneur, recrée ce vide, et viens prendre la première place, viens tout imbiber de ta lumière, viens marquer vraiment le saut de ta divine volonté partout en nous, que nous puissions devenir, et bien comme Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. Vous voyez Marie-Madeleine, vraiment c'est celle qui a pu, et bien voir le Christ en premier, après la maman de Jésus, donc après Marie, elle l'a vue en premier, donc vraiment privilégiée, elle a été là jusqu'au bout, au pied de la croix, et Jésus le dit à de nombreuses reprises dans les livres du ciel, et en particulier dans les 24 heures de la Passion, de Louisa Picareta, et bien quand il est seul, quand il est vraiment seul au jardin des Oliviers, il dit, Maman, Marie-Madeleine, où êtes-vous ? Donc vraiment ce sont les deux noms qu'il appelle en premier, vraiment les deux noms qui sont chers à son cœur, donc vraiment nous pouvons, et bien à l'image de Marie-Madeleine qui était remplie de péchés, et qui a pu tout offrir au Seigneur pour être transformée par sa lumière et son pardon, et sa miséricorde, et bien offrons ce soir toutes nos misères, parce que nous en sommes remplis, et vraiment Seigneur, nous croyons, et tu l'as dit à Sainte Faustine, je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints, les plus grands pécheurs, ceux qui ont le plus de péchés, et bien auront la priorité sur ma miséricorde, et de tous leurs péchés, et bien je les, j'utiliserai ces péchés et ces misères comme une matière première pour les travailler et pour sanctifier toutes leurs personnes, toute leur humanité, s'ils ont un peu de foi en ma miséricorde, et bien Seigneur, nous sommes là avec nos péchés, et nous avons foi en toi, et nous te demandons la grâce vraiment de nous sanctifier, donne-nous cette grâce de devenir des saints Seigneur, nous te le demandons vraiment avec tout notre amour et tout notre cœur, malgré tous nos péchés, nous avons foi en toi, donne-nous Seigneur, et bien deux paroles de vie pour ce soir, pour que nous puissions vraiment nous endormir avec ces deux paroles en tête, et que nous puissions les laisser, infuser dans nos âmes jusqu'à demain matin, que ces paroles puissent produire vraiment du fruit pour ta gloire Seigneur, donne-nous ces deux paroles d'amour, et vraiment travail, dispose nos âmes pour que ces paroles vraiment puissent nous ramener à notre place d'enfant de Dieu, que nous puissions retourner à cette juste place que Jésus veut pour chacun de nous, cette place vraiment de dépositaire du royaume, vraiment d'héritier de toutes les merveilles de Dieu, c'est notre place, nous sommes les chefs-d'œuvre de la création, retournons à notre place, et demandons vraiment que ces deux paroles puissent nous transformer en profondeur, vraiment que notre cœur soit un bon terreau pour recevoir, et bien ces graines de vie que Jésus nous donne ce soir. Esprit-Saint, envoie-nous maintenant ces paroles, et Jésus, je te demande de venir parler à travers ma bouche. Alors voici un message de Jésus à Sœur Jésépha Menendez. Je veux redresser les mœurs, les ennoblir, afin que les hommes ne vivent plus seulement pour la terre, mais pour le ciel. Voyez, Jésus, son unique but quand il était sur la terre, était de glorifier le Père. Si vous avez le temps, et bien lisez les heures de la passion, méditez-les vraiment, parce que Jésus vraiment nous apprend à tout faire, vraiment pour glorifier le Père, à garder nos yeux rivés sur le ciel, sur notre sanctification. Jésus même enfermé dans sa prison, enchaîné avec des crachats sur le visage, qu'il ne pouvait pas essuyer, vraiment il ne pouvait même pas reposer sa nuque, il était déjà en sang, et recouvert des ordures, vraiment des égouts du cédron, maltraités, jugés injustement, vraiment avec, en plus en guise de siège, on l'avait enchaîné, mais de manière tellement serrée que le sang giclait du bout de ses doigts, et on ne lui avait même pas donné l'opportunité de pouvoir s'asseoir, donc il avait même mis un rocher pointu en dessous de lui. Donc vraiment malgré toutes ces humiliations, toutes ces tortures et ces méchancetés, et bien Jésus, à ce moment-là, un exemple parmi tant d'autres, mais s'est mis à glorifier le Père, il a dit merci, merci mon Père, pour tout ce que j'ai souffert, et tout ce que je vais encore souffrir, vraiment je te loue, je te bénis, je te glorifie, et je te dis merci, parce que c'est ton plan, que j'accepte pour ma vie, et vraiment de la même manière que Jésus. Et bien apprenons, quand nous sommes humiliés, quand nous sommes dans des situations difficiles, à nous abandonner dans les mains du Père, nous abandonner entièrement, à sa divine volonté, Seigneur, nous t'abandonnons toutes nos vies, et nous voulons vraiment que nos cœurs soient tournés, vers le ciel, vers notre sanctification, vers le salut des âmes. Quand quelqu'un nous fait du mal, et bien pensons directement à consoler Jésus, pas nous-mêmes, pas à rentrer dans des pensées en boucle, en disant, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on a fait ça, essayer d'avoir des combats d'égoût, avec l'autre personne. restons en silence, à l'image même de Jésus, de Marie au pied de la croix, restons vraiment en prière, et en réparation. C'est cela la réparation, quand nous vivons vraiment des choses difficiles, nous pouvons imaginer que Jésus souffre, que son cœur en est lacéré, que vraiment, il souffre vraiment toutes les fois, où nous ne rentrons pas, vraiment dans le plan divin pour nos vies. Et à ce moment-là, et bien nous pouvons demander pardon, pour ses offenses, et pour toutes les offenses, pareillement, et bien de tous les hommes, de tous les temps, qui peut-être, et bien ont les mêmes paroles blessantes, pour d'autres personnes. Donc vraiment, c'est cela la réparation, et Jésus nous appelle vraiment, à redresser, Jésus veut redresser les mœurs, il veut que les choses changent, il a tout réparé pour nous, rappelez-vous vraiment, tous les coups qu'il a reçus dans sa chair, lors de sa passion, les 5 480 coups, révélations privées, qui donnaient à Sainte-Brigide, le nombre de coups, vous imaginez, 5 480 coups, déjà une centaine, nous serions déjà lacérés, vraiment par terre, en lambeaux, et Jésus a continué, alors que tous ses os étaient apparents, à réparer, pour tous nos péchés, contre la pureté, nos péchés de la chair, il a déjà payé la dette, pour nous refaire, nous enlever vraiment, tout ce que nous avons fait de lait, toutes les mauvaises mœurs, il veut vraiment changer cela, et il a déjà payé la dette, il a déjà tout nettoyé par son sang, alors vraiment, ne lui tournons pas le dos, acceptons vraiment nos vies, toutes refaites, toutes sanctifiées, revenons à lui, et vraiment demandons-lui, cette grâce de vivre dans la divine volonté, pour qu'il puisse, et bien, infuser en nous, la vie qu'il a déjà refaite pour nous, il veut vraiment redresser les mœurs, comme je vous disais, les mœurs, ça peut être les mauvaises mœurs, les mauvaises, les péchés de la chair, les péchés contre la pureté, il veut ennoblir l'homme, vous voyez, toutes nos mauvaises pensées, il les a aussi réparées, par ce couronnement d'épines, trois fois, Jésus a accepté ce buisson d'épines, pas un petit buisson, avec des toutes petites épines, des clous, il le dit lui-même, ma tête était baignée, l'intérêt de ma tête était baignée, dans un océan d'épines, un océan d'épines, c'était comme des clous enfoncés au marteau, parce que les soldats venaient avec des bâtons de fer, taper cette épine, cette couronne d'épines, cette couronne sur sa tête, sur son chef sacré, vraiment parce qu'eux-mêmes avaient peur de se piquer, et là, Jésus n'a rien dit, est resté en silence, a glorifié le Père, a remercié pour ses souffrances, et a refait toutes nos mauvaises pensées, et toutes nos pensées d'orgueil, tout ce qu'il y a d'égo, d'amour propre, il a déjà tout refait, il nous offre cela, ne lui tournons pas le dos, acceptons nos vies, déjà toutes refaites, et lavées de son précieux sang. Je veux vraiment, et bien vous ennoblir, afin que les hommes ne vivent plus seulement pour la terre, mais pour le ciel, pour la vie toute refaite, que je l'aurai obtenue. Donc vraiment, c'est notre mission, vraiment, laissons infuser cette parole dans notre cœur, et répondons oui à Jésus. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait, nous voulons vivre uniquement pour toi, nous voulons vivre uniquement en toi, nous voulons vivre uniquement par toi. Seigneur, viens tout faire en nous, nous t'ouvrons grand notre âme, aujourd'hui, ce soir, et nous te demandons, nous te supplions, de ne pas nous laisser seuls, nous sommes faibles, et nous chutons constamment. Vraiment, viens opérer ce grand nettoyage, pour que tu puisses t'établir de façon permanente dans notre âme, et que tu puisses tout faire en nous, et te glorifier à travers nos vies Seigneur, pour que nous puissions, et bien vivre uniquement, des choses du ciel, et non plus de la terre. Quand Jésus a accepté, et bien, sur la croix, toutes ces humiliations, c'était également pour refaire toute nos vies, tout ce sang, il a accepté le fiel, dans sa bouche, le vinaigre, pour refaire toutes nos mauvaises paroles, toutes ces mauvaises choses, qui nous éloignent du ciel, qui nous plongent dans les choses du monde, vraiment dans ces mauvaises choses, ça sort tout seul, et on humilie les gens, on les blesse, et c'est Jésus qu'on blesse. Voyez, il nous a lavé, revenons à lui ce soir. Alors nous avons encore une parole de Jésus à Sainte Faustine. Regarde l'abîme de ma miséricorde, honore-la et glorifie-la de la façon suivante. Rassemble tous les pécheurs du monde entier, et plonge-les dans le gouffre de ma miséricorde. Et bien nous pouvons le faire ce soir, dans la divine volonté de Jésus. Jésus, nous venons prendre vraiment le pardon que tu as donné sur la croix, ce pardon que tu as donné à tous tes bourreaux qui t'avaient crucifié. Nous venons prendre ta miséricorde envers le bon larron, ta miséricorde vraiment, qui a été vraiment le premier triomphe de ton amour, Seigneur, et nous prenons de ton pardon infini, nous prenons ton pardon complet, Seigneur. Ta miséricorde, nous la faisons nôtre, nous en immergeons nos âmes, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait de la peine, et nous venons prendre ces pardons que tu as donnés, et nous en plongeons toutes les âmes dans cela, dans ton amour, dans ton pardon, dans ta miséricorde, dans ton sang précieux, dans ta divine volonté, Seigneur, dans ton humanité. Nous plongeons toutes ces âmes intégralement dans cet océan d'amour, Seigneur, pour vraiment les baigner dans cette grande purification de lumière, et qu'elles puissent revenir à toi, Seigneur, et vraiment se gorger de ta miséricorde, et devenir miséricordieux, elles aussi, toutes ces âmes, qu'elles puissent devenir miséricordieuses, et revenir à toi. Je désire me communiquer aux âmes. C'est vraiment comme ça que nous pouvons, et bien, faire passer l'immensité de l'amour de Jésus dans les cœurs, dans la divine volonté. Nous avons ce grand cadeau, nous pouvons prendre ce que nous voulons dans la divine volonté de Jésus, et le déposer dans les personnes autour de nous, dans nos familles, dans les âmes passées, présentes et futures. Donc vraiment là, nous offrons ce grand nettoyage, non seulement à toutes les générations passées, présentes et futures, mais également à toutes les âmes du purgatoire que nous venons plonger ce soir dans cet océan d'amour, dans cet océan de la volonté de Jésus, de sa divinité, de son humanité, de sa miséricorde. Je guérirai toutes les âmes, toutes les âmes, je les guérirai et je les fortifierai. Merci Jésus, tu es vraiment notre médecin, tu es vraiment celui qui nous fortifie, et nous avons plein de foi et confiance en toi. Je vous propose, et bien, comme moi, je n'aurai pas l'occasion de continuer peut-être à prier avec vous tous les jours pendant le mois d'août parce que je serai en vacances avec beaucoup d'enfants, etc. Je serai, mais je ne sais pas si ce sera possible. Voilà, et bien, je vous propose de, et bien, tous les jours, prenez ce moment d'amour pour Jésus et plongez, plongez, prenez tout ce que, tout ce que vous pouvez dans Jésus, sa paix, sa joie, son amour, sa divine volonté, sa miséricorde, son pardon, prenez tout et plongez toute l'humanité dedans, dans ce bain d'amour et toutes les âmes du Pugatoire. Faites ça le matin, faites ça le soir et vraiment, il l'a dit, je viendrai guérir toutes ces âmes qui ne croient pas en moi, je viendrai fortifier toutes ces âmes qui sont faibles, qui chutent dans le péché, je suis amour et regardez l'abîme de ma miséricorde. Honorer là, c'est une façon d'honorer Jésus, vraiment, c'est une façon, c'est un gage de notre amour, vraiment de lui dire Jésus, nous avons confiance en toi et nous venons vraiment offrir ce grand bain d'amour à toute l'humanité et c'est vraiment une belle façon de glorifier la miséricorde de Dieu. Et bien, merci Jésus pour ces deux paroles de vie que nous allons garder dans nos cœurs cette nuit. Vraiment, fais-les grandir et vraiment macerre-les dans nos âmes, dans chacune de nos cellules pour que nous puissions vraiment te servir au mieux Seigneur. nous voulons vraiment être de tignes instruments pour toi Seigneur, entre tes mains, utilise nos vies pour ta gloire. Et bien, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit dans la divine volonté et soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada